Vous m'avez demandé d'apporter un peu mon avis sur la reconnaissance des savoirs expérientiels et de ce que l'on peut appeler la perspective patient. Et je voudrais bien signaler que je ne parle pas au nom des patients, mais en tant qu'acteur de santé, médecin, comme vous l'avez signalé, avec quand même une solide expérience du développement des pratiques éducatives qui visent à ce que les personnes malades gagnent en autonomie en santé. Et dans le cadre des actions du pôle de ressources en éducation thérapeutique, notre prise de position vise une co-animation permanente de nos activités, ce qui nous amène à explorer les apports de cette dialogique entre patients et professionnels, donc entre deux points de vue, et au-delà des interactions, je dirais, des transactions que cela amène, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on s'engage par là à des processus de transformation mutuelle. Et donc, je vais exposer ce que l'on peut comprendre des savoirs expérientiels et au-delà de ce qu'on peut comprendre de la perspective patiente. Tout d'abord, la reconnaissance des savoirs expérientiels, elle participe à la reconnaissance des rôles majeurs que les personnes accompagnées et soignées, ainsi que leurs aidants, peuvent tenir dans le système de soins, dans une vision de démocratie sanitaire. Cette position, elle est issue de la reconnaissance de leur expérience de la vie avec, vous l'avez souligné, et elle s'accompagne de la légitimation des expériences de tous. C'est-à-dire que le savoir expérientiel n'est pas en concurrence, mais il est en complémentarité. Ces savoirs expérientiels, ils sont, selon John Dewey, directement liés au fait que toute expérience vécue par une personne définit sa propre réalité par l'usage qu'il va en faire. Et donc, tout acteur de santé a des savoirs, d'expériences. Mais dans les situations de maladie, ces savoirs ne se lient pas à l'expérience de prise de soins de soi, mais ils concernent aussi la vulnérabilité, les parcours de soins, les relations entre soignants et soignés. Et c'est ainsi que l'on peut aborder la notion de la perspective patient, qui est un point de vue lié à ces savoirs accumulés au fil de la vie, qui sont souvent résolument différents des autres savoirs, et qui sont nourris de particularités, de spécificités qu'il faut respecter pour que la collaboration entre soignants et soignés soit réelle et efficace. Alors, je vous donnerai quelques caractéristiques à ce corpus de connaissances qu'on peut appeler la perspective patient. D'abord, elle est étayée par une contextualisation permanente des prises de décisions en interaction avec l'environnement de vie. Quelles que soient les connaissances, quels que soient ces savoirs-faires, toute personne malade est obligée de faire avec. Et c'est bien ce que le concept de littératie met en a, c'est-à-dire que chacun fait avec ce qu'il peut et avec ce qu'il sait. Et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il sait, c'est-à-dire que souvent, ça, ça explique les difficultés de compréhension et de communication entre soignants et soignés. Et ces espaces, ces zones d'incertitude, peuvent être réduits grâce aux démarches éducatives et de prises de décisions partagées. C'est le rapport fondamental. Une autre dimension, c'est celle de la temporalité particulière des processus de prise de décisions et d'actions qui sont réalisés par les personnes malades. Ils sont faits à la fois de concentrations d'événements quand ça va mal, les accidents aigus, les changements de vie, les changements de traitement, et puis des temps de dilatation quand il ne va bien. Et on peut dire que la vie avec une maladie chronique est source de création permanente de valeur dans des situations d'exception. Et enfin, je voudrais signaler l'engagement altruiste dans l'accompagnement, qui est destiné à ce que l'autre puisse trouver sa propre harmonie de vie. Cet engagement, il est lié, entre autres, à une rétrospection sur l'expérience existentielle de la maladie, ce qui lui confère là aussi une dimension spécifique. Alors, le repérage de ce qui peut être transmis et de la manière dont ces savoirs peuvent être explicités, il passe, sauf exception, mais vraiment nécessairement par la confrontation aux expériences des autres, à d'autres référentiels, avec des dialogues et un travail collectif. Il ne s'agit donc pas de s'en extraire et d'en faire une généralité, mais bien de s'appuyer sur l'expérience personnelle, confronter et travailler avec des pères dans une vision de prise en compte des besoins et de respect de l'autonomie des personnes malades. Et c'est ce travail qui constitue le support de leur légitimité à parler au nom de leur père et à être reconnu par les professionnels comme des interlocuteurs singuliers à part entière. Il devrait y avoir un droit à des formations qui visent à donner aux personnes malades les moyens de réfléchir à leur légitimité d'intervention, à la compréhension du système de santé et à la prise de recul nécessaire pour intervenir dans des partenariats équilibrés avec les soignants. Ainsi, afficher l'absence de hiérarchie, ce qui ne veut pas dire l'égalité, mais l'absence de hiérarchie entre les savoirs des sachants du monde médical et les savoirs expérientiels des personnes concernées par la maladie, c'est se mettre en disposition et en capacité de les identifier, de les reconnaître, d'en percevoir les différences tout en les valorisant et de pouvoir mettre en place une démarche collaborative visant la co-construction de solutions utiles pour les personnes malades. Et je dirais qu'un des enjeux majeurs à venir, c'est leur inclusion permanente dans les processus de co-construction de solutions numériques avec une attention particulière à leur modalité d'usage, notamment par celles et ceux qui sont les plus en difficulté d'accès aux soins. Merci beaucoup, M. Trénard, pour cette intervention. Alors, on a des concepts en plus qu'on peut ajouter au concept qu'avaient déjà énoncés Judith Mollard et Armelle Debrue, celui de perspective patient, celui de littératie. Peut-être, est-ce que vous pouvez un peu expliciter ce que vous entendez par le droit à des formations qui donnent les moyens de réfléchir ? À qui seraient destinés ces droits et en quoi ils consisteraient précisément ? En fait, je veux dire que on a parlé tout à l'heure de l'entraide mutuelle et je pense que l'entraide mutuelle entre patients, entre pères et dents, elle est liée à la proximité relationnelle, la proximité expérientielle et l'intérêt des approches d'entraide que peuvent avoir les personnes malades, notamment dans des engagements à vouloir accompagner les autres. Ceci nécessite quand même d'avoir la possibilité, la capacité de prendre du recul par rapport à sa propre histoire de telle façon qu'on ne soit pas totalement impacté, je dirais, par ces accompagnements qui ne sont pas toujours simples et ces entraides mutuelles qui ne sont pas toujours simples. D'autant plus que si elles se font dans des contextes, et c'est souhaitable, dans des contextes avec les professionnels de santé, dans une logique de dialogique, c'est-à-dire de réellement de mettre une horizontalité, je dirais, de rapport, alors il faut obtenir la légitimité à intervenir et aussi avoir une certaine compréhension de l'organisation des soins et du système de santé. Et donc, ce droit à la formation, c'est-à-dire, ce n'est pas un droit à la formation qui serait forcément une formation diplômante, c'est un droit à la formation qui vise à donner aux personnes les moyens de réfléchir à l'ensemble de ces éléments et qui leur permettent, à ce moment-là, de pouvoir intervenir dans des partenariats équilibrés avec les soignants. Je vous remercie, c'est très clair pour ma part. Je note qu'il y a une prise, une demande de parole de M. ou Mme Bérard. Allez-y, je vous en prie. Ensuite, j'aimerais juste dire un petit mot. Bien sûr. Là, on m'entend là ? Oui. Oui. C'est simplement pour donner une expérience que nous avons dans le domaine des affections, des handicaps neuromoteurs, notamment des paralysies cérébrales dans notre association Odineo, où nous faisons des formations à la pérédance grâce à une patiente experte. et ça entraîne une problématique qui est comment est reconnue cette formation, comment est-elle financée et la loi pourrait, en effet, permettre que cette formation soit reconnue et financée. Merci beaucoup, monsieur. Emmanuel, je te laisse la parole. D'abord, bonjour à toutes et à tous et puis merci de ces interventions lumineuses. Je trouve que rien que d'entendre tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure justifie notre démarche d'explorer ce qu'il y a derrière les territoires de la démocratie en santé et d'être inventif. C'est un peu l'objet de la démarche. Merci vraiment à toutes et à tous. Une question que je voulais poser aux deux intervenants et à Armel, bien sûr, comme première intervenante aussi, c'est la question des communs. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous est commun ? Qu'est-ce qui dépasse les singularités ? Comment croiser et partager les expertises ? Parce qu'on risque aussi dans une certaine approche à avoir des expériences que l'on reconnaît. Une fois qu'on les reconnaît, comment on les partage ensemble et qu'est-ce qu'on en fait au niveau des choix ? Voilà une question que je vais vous poser. Puisqu'on parle beaucoup des communs, est-ce que reconnaître chacun dans sa singularité, dans son expérience, n'a pas aussi comme autre exigence que retrouver des manières de vivre ensemble la maladie et d'être mobilisés les uns pour les autres ou les uns avec les autres pour un même projet ? Oui. Je peux éventuellement donner un point de vue sur la notion de commun dans cette démarche de coopération entre professionnels et patients. Comme vous l'avez dit, d'abord, la première étape, c'est la reconnaissance de l'identité de l'autre. On peut revenir à Ricœur, mais cette reconnaissance de l'identité de l'autre, c'est la capacité de pouvoir, c'est la possibilité et la capacité de pouvoir entrer dans une valorisation mutuelle. C'est ça qui fonctionne dans des coanimations telles que nous les éprouvons, c'est-à-dire comment est-ce que la place de chacun est définie, non pas en exclusion de l'autre, mais en complémentarité de l'autre. Et quand on est dans cette relation dialogique et qui est une relation de coopération, il y a un moment où on commence à construire des solutions qui sont des solutions innovantes ou qui sont du domaine du compromis dans le sens du résultat des transactions qui peuvent se faire l'un avec l'autre. Et c'est là qu'on construit du bien commun. La notion de bien commun, c'est le fait que l'on a été capable de construire quelque chose qui est du domaine immatériel, qui peut être du domaine des émotions, qui peut être du domaine de méthode d'entraide, de méthode d'accompagnement des personnes que l'on va accompagner. Mais là, vraiment, et la notion de commun, c'est-à-dire un ferment nouveau, utile et dont les personnes bénéficiaires vont pouvoir faire usage. Il y a derrière là les notions aussi d'accompagnement de Marie-Léa Paul avec toute l'agilité que l'on peut attribuer à ces accompagnements. Je ne veux pas mettre juste sans être intrusif, c'est passionnant. En tous les cas, on a vraiment beaucoup d'éléments dans cette première rencontre de la dernière fois et puis celle-ci, on a beaucoup de matériaux qui vont, je le rappelle, pour celles et ceux qui nous suivent, aboutir et mettez déjà sur vos agendas le 3 juin, notre journée importante qui va être une journée de rencontres et puis de propositions le 3 juin au Théâtre Antoine. Notez-le. Mais une dernière question que j'aimerais vous poser alors, Pierre-Yves, mais je la pose aussi à Armelle, le commun, c'est aussi les valeurs qu'on partage d'une certaine façon. De quelle manière les retravailler ? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. On voit le contexte politique dans lequel on évolue, qui n'est pas, de ce point de vue-là, très rassurant. les valeurs fondamentales, qui sont les valeurs de reconnaissance, de respect, de prise en compte de la vulnérabilité. Selon vous, de quelle manière on peut les travailler aujourd'hui ? Parce que, de la même manière que dès la première rencontre, on s'est rendu compte que ce n'est pas tout d'avoir des droits, il faut les reconnaître. Pour les reconnaître, il faut peut-être aussi qu'on les travaille, qu'on les élabore ensemble. Bref, on développe toutes ces notions aujourd'hui de lab, c'est-à-dire où les gens se retrouvent dans une élaboration commune. Vous, Pierre-Yves, dans vos propositions, ça serait quoi pour être pragmatique s'il y avait des propositions concrètes à faire apparaître ? Je ne vois pas très bien au-delà du fait qu'il faut déjà se rencontrer, c'est-à-dire mettre comme préalable qu'il y a un accord qui se construit sur les valeurs et les principes que l'on va accorder à ces pratiques éducatives, d'accompagnement, de coopération et être, je dirais, être sûr qu'ensemble on se situe dans une vision qui est celle de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que chacun a non seulement sa place mais que la coopération que nous allons instituer ensemble vise à ce qu'il y ait des solutions qui soient construites, qui soient des solutions dont les personnes malades pourront faire usage et si possible en visant à ce qu'on n'aggrave surtout pas les inégalités sociales de santé mais que l'on vise aussi les capacités et les possibilités des personnes qui sont les plus éloignées du système de soins ce qui, là, nous amène réellement à réfléchir à des solutions innovantes qui sortent peut-être, je dirais, des raisonnements un peu en silo qui sont actuels dont je ne peux pas, évidemment, on ne peut pas dire que c'est mal fait, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais on voit bien qu'il y a une nécessité d'arrêter de se centrer uniquement sur le phénomène de santé comme étant l'organisation des soins pour envisager de façon beaucoup plus large la façon dont les accompagnements médicaux sociaux peuvent être opérés dans les contextes de vie des personnes qui sont concernées. Alors, Armel, est-ce que tu veux compléter ou dire quelque chose ? Je dirais que dans le chat, il y a une interne en médecine qui est intervenue pour dire avec une autre étudiante, je pense, pour dire que il y a, je cite, je lis son chat, je trouve qu'il y a beaucoup à faire sur la manière dont ces savoirs expérientiels sont évoqués et considérés tout au long des études de médecine. Il serait utile que des webinaires tels que celui-ci soient diffusés dans l'ensemble des facultés de médecine. Et un peu plus loin, une autre qui dit aussi qu'elle est d'accord pour qu'on intervienne dans les facultés de médecine que ce serait pertinent, un moyen de sensibiliser les futurs soignants. Voilà. Donc, ces réactions sont intéressantes, ces propositions, je dirais, sont intéressantes. Voilà. Juste pour dire que de plus en plus dans les facultés, il y a des expériences d'intervention de personnes malades en tant que co-formateurs des étudiants en médecine. Et le mot qui est important, c'est co-formateurs. Ce ne sont pas des témoignages, ce sont des personnes qui se forment pour être en capacité de travailler avec les formateurs des étudiants de façon conjointe et collaborative pour faire valoir ce qu'est la perspective patient. Et je pense qu'en effet, c'est important que les étudiants puissent percevoir les dimensions de ces perspectives-là pour pouvoir en tenir compte ensuite dans leur exercice futur. Alors, peut-être alors une question qu'on peut éventuellement poser notamment à M. Trenard par rapport à son intervention, c'est peut-être la question du temps, la question du temps de consultation ou du... dont on sait qu'il est très court dans la relation soignante. Donc, c'est une contrainte concrète très importante qui limite beaucoup les possibilités d'une interaction. Dans quelle mesure l'idée d'un temps protégé, qui est une idée qui a émergé notamment de notre enquête, l'idée d'un temps protégé qui serait dédié à des... à des... à des actes non techniques ou plutôt qui ne serait pas dédié à des actes techniques, un temps de discussion entre des patients et les soignants ou... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une idée qui vous semble pertinente et... et faisable ? Voilà. Je pense que... il y a un travers qui... qu'on a observé déjà avec l'éducation thérapeutique qui serait de considérer que les temps de travail conjoint en éducation thérapeutique ou en accompagnement à l'autonomie en santé seraient des temps rajoutés au temps de soins. L'expérience montre que cette conception est délétère parce qu'en fait elle ne fonctionne pas. Le temps qu'on va accorder à l'éducation... enfin à ces pratiques éducatives et à ces pratiques de collaboration entre patients et professionnels, c'est le temps que l'on dédie mutuellement à cette pratique-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il devient une évidence qu'il faut travailler ensemble. Ça c'est la première chose. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va le déterminer ? Il y a des changements de posture, des changements de pratique, des changements d'organisation de soins et on voit que l'énorme bénéfice pour les professionnels de santé puisque ce sont eux en fait qui souvent disent qu'ils n'ont pas le temps, l'énorme bénéfice pour les professionnels de santé, c'est d'accueillir du confort de travail, de réenchanter leurs pratiques et d'avoir le sentiment qu'un accord se construit avec les patients. Alors, il faut trouver le temps, il y a des temporalités différentes, la temporalité des soignants ce n'est pas la temporalité des patients et souvent les patients disent quand nous on a le temps de vous écouter vous n'avez pas le temps de parler et quand on a le temps de nous de parler vous n'avez pas le temps de nous écouter. Donc, ce travail d'accord mutuel il fait partie de ce que on voulait dire tout à l'heure c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est ensemble dans une recherche de travail commun parce que l'on a identifié ensemble que nous avons chacun des points de vue et que ces points de vue ont l'utilité d'être croisés pour construire des solutions nouvelles. Le temps qu'on va y consacrer fait gagner énormément de temps sur la suite. On reviendra sur ce sujet et sur les autres que vous avez évoqués. Je vais tout de suite donner la parole à la dernière intervenante je vais montrer mon visage voilà qui est Anne-Sophie Jolie qui est présidente du collectif national des associations d'obèses le CNAO Anne-Sophie je vous laisse la parole merci beaucoup merci beaucoup